Bien donc bonjour à tous donc à l'occasion de la sortie du prochain épisode de Foutrac qui va être axé sur les nanars, je voulais faire une petite présentation comme je le fais parfois sur les films que l'on présente et qui sont sortis en France sur support physique. Donc dans cet épisode de Foutrac, on va présenter un certain nombre de films. Plusieurs d'entre eux sont sortis sur support physique en France notamment sur sur DVD mais pas mais pas tous. Donc je vais vous présenter ceux qui sont ceux qui sont sortis en DVD voire en Blu-ray. Donc le premier il s'agit de Les Hommes d'une autre planète qui a été édité par Bach, Bach Film et c'est vraiment une super idée qu'ils ont eu d'éditer ce film là qui est vraiment absolument magnifique. L'intérêt également du DVD ce sont les bonus. Il y a pas mal de bonus avec voilà des interviews notamment de Christophe Lemaire. Il y a la présentation également de André Dubois qui qui explique un peu l'origine et la conception de ce de ce film. Et il y a également une interview du réalisateur italien Luigi Kozzi que l'on connaît bien à Foutrac. Ensuite nous avons, alors toujours édité par Bach Film, L'exécuteur défie l'empire du kung-fu. Donc voilà également édité par Bach, un film de Godfrey Hoff dans une édition prestige entre guillemets puisque bon l'image est assez est assez sale mais au moins le film a voilà il existe en il existe au moins en DVD. Donc voilà édité par Bach Film. Ensuite édité par Arthus, on a Ogrof, un Ogrof ou Mad Mutilator qui est voilà Arthus a eu la bonne idée également de le sortir en en DVD il y a quelques quelques années à l'occasion du 30e anniversaire de la sortie de ce de ce film qu'est Ogrof. L'intérêt de ce DVD là c'est également les les bonus les les suppléments avec un entretien avec Norbert Moutier qui est donc le réalisateur de ce de ce film là. Alors c'est marrant parce que Norbert Moutier moi je l'ai croisé il y a plus de presque un quart de siècle à l'époque où j'habitais à Paris mais à l'époque je savais pas du tout qui qui c'était j'avais été dans sa dans sa boutique qui tenait une boutique à l'époque et j'ai découvert qui c'était réellement quelques années quelques années plus tard à l'occasion d'un bonus également sur un autre un autre un autre DVD donc voilà et puis il y a également pas mal d'interviews de différentes personnes qui ont joué les les zombies dans ce dans ce film avec des personnes que l'on connaît bien dans la dans le paysage bisseux bisseux français notamment christophe lemer alain petit donc qui nous parle également de de leur expérience vis-à-vis de ce film comment est-ce qu'ils ont vécu ce film ce film là de de l'intérieur en tant donc qu'acteur donc christophe lemer alain petit et d'autres maintenant sont plus ou moins des journalistes on les retrouve souvent sur les sur les bonus des des dvd or christophe lemer on le voit souvent dans les dans les bonus à l'un petit on le voit souvent également dans les bonnes bonus de dvd qui sont éditées par arctus ensuite on a white fire un vivre pour survivre excellent excellent nanar de jean-marie jean-marie pallardi là aussi c'est très bien que ce film là est été édité en dvd il ya le logo nanarlande je passe si vous voyez mais voilà donc nanarlande a participé à la à la production de ce de ce dvd ensuite on a la course à la mort de l'an 2000 alors il est sorti sur sous plusieurs éditions en france moi j'ai celle ci le titre c'est les seigneurs de la seigneur de la route 1 voilà mais le film est sorti ou alors sous sous plusieurs sous plusieurs éditions mais c'est une édition tout à fait tout à fait correcte que l'on a que l'on a là alors ils sont pas vraiment présenté à foutrac mais faut savoir qu'il ya eu des remakes de ce film de ce film là donc la course à la mort de l'an 2000 il ya eu la course à la mort de l'an 2050 voilà qui est également sorti un sorti chez nous qui est pas mal aussi qui est nettement plus déjanté qui est reste récent c'est un film à avoir il est assez assez plaisant ce course à la mort de l'an 2050 mais voilà on est vraiment sûr du du bis du du nanar et puis il ya eu également d'autres versions alors moi j'ai nettement moins accrochés de cette course à la mort de l'an de l'an 2000 death race avec jason statam mais qui vraiment est pas et pas terrible pas terrible du tout mais bon au moins il est sorti il est sorti chez nous et puis il y a également eu un death race 2 j'ai pas de souvenirs je suis même pas sûr de l'avoir de l'avoir vu avec notamment dany treyo dans ce dans ce film là ensuite on a donc mon curé chez les chez les nudistes alors chez nous il est sorti en édition simple et puis on a également une édition double avec mon curé chez les nudistes et mon curé chez les chez les thaïlandaises donc moi c'est cette version double que que j'ai une édition tout à fait un tout à fait correcte ensuite on a un débil story qui est également sorti en chez nous en dvd dans une collection qui s'appelle les improbables de nanarland point point com débil story il était une fois le le diable il ya également pas mal de bonus alors j'ai pas eu l'occasion de revoir les bonus depuis le là depuis le dernier le dernier footrac alors je sais pas trop exactement ce qui ce qui valent ensuite on avait les barbariens sur les barbariens de ruggiero deodato il est pas sorti malheureusement chez nous en en france mais bon voilà pour la rigolade j'avais envie de vous présenter rapidement celui là avec les mêmes acteurs à aller à les mêmes acteurs les frères paul peter et et david paul qui sont dans ce film un peu tout niais à une comédie une comédie pour gosses qui s'appelle coup double mais qui est sorti sous d'autres d'autres titres également je sais plus trop j'ai peut-être mis à l'intérieur jumeaux 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 ou ou à ou coups qui est un film a saigné un vrai nanar aussi de toute façon les frères paul n'ont joué que dans des nanars ensuite on a un ultime combat un ultime combat deadly deadly près qui est qui est également sorti chez nous dans la collection inédite les inédits du 1 du cinéma bis et qui est sorti en double programme puisque dans le même boîtier on a 2 1 2 1 2 dvd 1 et on a le premier donc ultime combat deadly près dont on parle là dans l'épisode de foutrac et puis il ya également la suite qui a été tournée mais bien plus bien plus récemment en 2000 en 2013 donc il ya une dizaine d'années ultime combat final voilà donc il ya les deux films dans cette danse dans ce boîtier de la collection les inédits du cinéma bis ensuite on a du jazz franco un jazz franco 1 et avec dark mission les fleurs du mal qui est sorti en blu ray ça c'est quand même assez incroyable du jazz franco en blu ray c'est pas le seul qui est sorti en blu ray il y en a il y en a quelques autres qui sont été qui ont été édité notamment par arcus celui-là il a été édité par pulse vidéo main qui nous sortent régulièrement des 1 des du bon cinéma bis notamment il y avait pas mal de 2 2 2 poste à peau de poste à peau italien et qu'ils ont sorti il ya quelques il ya quelques temps mais voilà la dark mission les fleurs les fleurs du mâle de jazz franco et c'est également en double programme avec je brûle de partout avec brigitte la haie et de jazz franco mais qui lui est un film n'est non plus déshabillé on va dire que dark mission les fleurs les fleurs du mal et pour terminer le dernier que je voulais vous vous présenter c'est un petit peu de de chuck norris forest forest warrior qui est également donc sorti chez nous dans une édition dvd assez cheap mais bon au moins au moins c'est une édition qui qui existe forest warrior avec avec chuck notes voilà voilà pour ces différents films ces différents nanars qui sont sortis chez nous sur support physique en dvd ou en blu-ray et que l'on chronique donc dans le le dernier épisode de foutrac la playlist de l'enfer sur le thème des nanars